Malgré la crise silencieuse entre le Maroc et la France, cette dernière a voté en faveur de la résolution 2554 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara. Si la France a maintenu son attitude positive, comme à son habitude, vis-à-vis de la résolution du Conseil de sécurité relative au Sahara, elle est restée silencieuse et ne l'a pas commentée, comme elle l'a toujours fait. Compréhension de la leçon de Rislakroni, professeur de relations internationales à l'Université Kadi et Ia de Marrakech, estime que le vote positif de la France sur la récente résolution du Conseil de sécurité concernant le dossier du Sahara marocain malgré la crise entre les deux pays, fait référence à ce qu'il donne des signaux qu'il comprend position, notamment au niveau de l'établissement de relations équilibrées qui tiennent compte du partenariat qui réunit les deux pays et évoque tous les aspects économiques et sociaux. Il a expliqué à Kroni, dans une déclaration au journal Electronics Express, que toutes les spéculations attendaient une évolution de la position française sur les dossiers du Maroc, notamment avec la crise silencieuse qui a marqué les relations entre les deux pays dans la période récente. Dans ce contexte, il a noté que la France a absorbé le message royal, qui a confirmé que le Maroc considère ses relations extérieures du côté de sa cause nationale. Malgré le pari de l'Algérie sur le changement de la position française au Conseil de sécurité, surtout après qu'il a été rapporté que les relations franco-algériennes avaient connu une évolution récente et que cela ferait changer la position française, pari, assure le professeur de droite internationale, à son international et ne sera pas entraîné dans les comptes étroits qui parient. Il a des tendances séparatistes, d'autant plus qu'il est conscient de l'importance stratégique de sa relation avec le Maroc et comprend l'importance des efforts qu'il a accumulés pour trouver une solution efficace à ce conflit artificiel après l'autonomie qu'il a longtemps soutenue et souligné son importance. Signe de silence Le spécialiste de la question du Sahara, Naufal Bamri, a souligné que la France n'a pas changé sa position sur le conflit. Il a voté pour le projet de résolution, étant donné que la position sur le dossier n'est pas liée à telle ou telle administration politique, mais plutôt liée à la profondeur des relations de l'État français avec le dossier international du Sahara. A l'heure où les pays du Conseil de sécurité de l'ONU annoncent leur position politique et leur motivation, ce qui est remarquable cette année, c'est que la France n'a pas demandé la parole pour expliquer son vote. Naufal Bamri a noté que la France a profité de cette occasion pour souligner et rappeler sa position ferme sur la question nationale et son soutien à la solution politique proposée par le Maroc, mais cette année, elle a choisi le silence après le vote, un silence qui a plusieurs connotations. Parmi ces indices, le porte-parole a mentionné à Espresse, ce qui est lié à la relation de la France avec l'Algérie dans la situation de la crise du gaz et le rapprochement entre eux, qui a poussé la France à se pencher vers l'État algérien, elle a peut-être évité de ne pas parler pour ne pas irriter le régime algérien. Bamri a souligné que Paris est bien conscient que le dossier du Sahara est devenu aujourd'hui un déterminant fondamental de la diplomatie marocaine et des relations extérieures qui contrôlent le rythme du Maroc au niveau international, notamment au niveau régional, et qu'il n'accepte plus que ce dossier être utilisé pour faire pression sur lui, le faire chanter, ou le manque de clarté de la situation. Notamment de la part des pays qui étaient des partenaires stratégiques du Royaume, la France en tête. Le spécialiste du dossier du Sahara a souligné que le silence de la France pourrait avoir des conséquences, et contribuera à davantage d'éloignements franco-marocains jusqu'à ce que Paris mette fin à ses positions ambiguës sur la marocanité du Sahara.